bonjour à tous ceux j'espère que vous allez bien alors on se retrouve pour une vidéo qui devrait pas être méga longue n'est ce pas j'ai fait un haut le tmu hier et on m'a soumis en commentaire que parfois il pouvait y avoir des problèmes de dyes découpes et de tamponnage trop gras fin de temps pour trop grave c'est donc je me suis dit que nous allions essayer cela ensemble histoire de comme ça on est clair on est net et on est précis alors c'est pas un tuto mais du coup ça fait un retour sur les produits n'est ce pas et puis on m'a aussi demandé le 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 code barre si je le retrouvais des tickets comme ceci évidemment je ne les avais pas jeté juste je n'avais pas rangé en fait ils sont tous au même endroit sauf que vous savez quand vous cliquez ben il y en a plein de différents alors là il y en avait une flopée indifférents je ne sais pas si vous dire ce n'avait 8 10 12 mais il y en avait vraiment plein je suis franchement j'en ai pris deux au pif c'est un peu mon fonctionnement et donc voilà donc celui ci qui par exemple ce sont des tickets un peu mensuel où on coche vous voyez donc sur les côtés vous avez les jours et au milieu vous avez les mois évidemment en anglais les jours sur les côtés et là les mois et donc le code barre il est là alors est ce qu'on le voit je ne sais pas j'aimerais bien je pense que là si vous faites un petit screenshot si vous agrandissez on le voit c'est un truc comme 6 9 3 7 0 4 6 2 3 6 0 1 5 et du coup en ayant celui là forcément ils vous en proposeront d'autres mais bon je vous montre quand même et là donc on a c'est des tickets de bus de londres voilà premier passage deuxième passage etc tatatata d'accord et donc là le code barre il commence par la même chose c'est à dire 6 9 3 7 0 4 6 2 3 et c'est là après que ça change puisque celui ci c'est 6 0 15 alors que lui c'est 6 0 0 8 je vous le mets là je suis désolée je sais que mon zoom est pourri et ça c'est un truc je ne sais pas réglé est-ce que vous le voyez voilà donc en conclusion c'est ça je vous ai est-ce que vous les voyez j'en sais rien je vous les ai dit à l'oral je vous les redis ça commence par 6 9 3 7 0 4 6 2 3 et ensuite 6 0 0 8 ou bien 6 0 15 voilà je peux pas faire mieux je peux pas faire mieux parce que voilà là c'est flou là c'est flou voilà je pense qu'il faut reculer et puis vous faites un screenshot quoi voilà ok donc on va commencer ça donc franchement j'avais pas acheté 50 000 plus non plus hein donc on va tester d'un côté les tampons de l'autre les dyes on va peut-être commencer par les dyes je vais surtout boire mon cappuccino qui cette fois c'est à la crème et je vous prends allez j'ai bu mon cappuccino puis j'ai préparé ce qu'il fallait donc du papier des blocs acryliques moi j'appelle ça des semelles et en avant qu'un grand d'accord donc j'ai pris une grande semelle ou un grand bloc acrylique donc moi c'est la marque Stampin' Up franchement je vous dis pas d'aller acheter ceux là vous en trouvez sur les sites de scrap qui font très bien le travail donc moi je suis je sais pas comment je fais mon compte je les ai je les fais souvent tomber et donc je les casse alors ils casse pas en deux mais ils sont ébréchés quoi un peu comme un verre donc on va tester tout de suite nos tampons alors moi je suis ravie de ces tampons effectivement ils ont un effet gras mais j'ai voilà c'est aussi un peu le moyen de conservation soyons clairs donc voilà on va le mettre j'ai pas mis droit ça pourrait être plus sympa si c'était droit voilà comme ça je vais utiliser de l'encre à l'eau donc mes petits pads de chez Stampin' Up c'est celui-là qui avait séché donc je vais en prendre un autre pour pas fausser la donne voilà alors je vais en prendre un autre normalement j'en ai d'autres oui ou non oui j'en ai d'autres un autre vert alors on y va vous avez vu que je les ai même pas nettoyés avant moi j'ai envie de vous dire s'ils marchent pas au premier tamponnage ce sera quand même plutôt normal d'accord donc comme c'est le premier tamponnage je vais vraiment pas hésiter à mettre de l'encre d'accord alors je vais me salir les mains c'était pas prévu tant pis et donc on va tamponner allons-y allez on se lève 4 ça fait pas ça fainéante et ben écoutez tamponnage parfait au premier coup d'accord donc pour ma part très content on va quand même tester les autres puisque on est là pour ça j'ai rien nettoyé parce que c'est comme ça je suis pas du genre à nettoyer mes tampons je parle donc là c'est des en fait c'est des lignes numérotées tout simplement donc on fait pareil voilà alors j'ai eu un problème avec un de mes tampons en creux ça se trouve je l'ai sur d'autres mais après bon je vis dans un pays où il fait très chaud et je pense que ça aide pas du tout pour la conservation du matériel scrap c'est très clair que ce soit les tampons clear ou l'encre donc voilà j'en veux pas à ce tampon neuf du tout sur ce coup là parce que voilà si ça me l'avait fait sur plusieurs oui ça me ferait chier vous voyez impeccable franchement ça fonctionne très bien je l'ai mis à l'envers vous noterez voilà alors j'ai pas prévu pour les grands donc on va aller en prendre un comme ça hop on va essayer ma foi on reste on va prendre de la distress pour voir sachant que vous le savez la distress pour les écrits c'est vraiment pas ce qu'il faut mais c'est parce que voilà j'aime bien j'aime bien contredire les choses les gens ouais c'est un peu ça quoi c'est l'esprit de contradiction à la 4 et bah écoutez ça fonctionne très très bien voilà franchement je suis ravie vraiment vraiment ravie d'accord et comme on est une fille et comme on est un peu folle je vais fermer mon tampon vert quand même je vais prendre une autre entre cette fois-ci c'est celle-ci c'est une autre marque vous voyez pour voir si ça fait des jalousies ou pas alors ça c'est un très vieux pad donc il est il est légèrement incurvé d'accord il est très très vieux je l'avais déjà acheté d'occasion croyez-moi il a la bouteille donc là les doigts non pas les doigts un mouchoir en papier oui parce que bon je vais pas avoir trop le temps de me laver les mains parce que je dois aller chercher mes deux filles ça va me prendre 40 minutes et ensuite je reviens pour vous faire la vidéo tuto vous voyez et ensuite je repars donc on va se calmer sur la salissure des doigts donc on y va on tamponne mais bah ça vaut que j'ai très bien les amis regardez franchement c'était pas beau cette histoire non j'adore franchement je suis très contente alors il nous reste les tout petits à tester bien sûr pour aller jusqu'au bout du truc je vais pas tous les tester pour la bonne et sa prison qu'il y en a trop d'accord juste puisque je suis là je vais prendre ce que j'appelle communément un kleenex qui en réalité est un mouchoir en papier je vais venir enlever l'excédent d'encre voilà c'est juste pour le fun voilà parce que je ne le fais pas systématiquement on va pas raconter le pipeau de mytho c'est pas bien donc j'avais pris un tout petit comme ça bah lui on va lui prendre un jour au pif quel jour on est alors en fait il y a des jours non je dis une bêtise il y a les mois et il y a ensuite des mots il y a par exemple le mot mois le mot jour le mot date le mot document journal se rappeler donc j'aime bien alors tiens on va prendre le mot document qui me plaît bien hop alors quelle encre je n'ai pas essayé j'en ai pas d'autres là sous la main bon on va prendre la distress noire tiens allez document et bah écoutez franchement on n'a rien à dire au niveau du tamponnage pour cette plaque franchement on est qu'on éteint donc j'approuve la plaque on va quand même essayer la seconde parce qu'après tout voilà c'est pas les mêmes et donc la seconde c'est des c'était ma plaque de numéro comme ça ça j'adore 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 je me suis souvent dit oh je vais le faire manuscrit mais là quand j'ai vu la plaque franchement je l'ai prise c'était pas très cher en plus enfin je l'ai prise je l'ai choisi c'est pas moi qui l'ai prise et en plus ils sont attachés donc ça facilite grandement le travail d'accord donc on va faire comme on l'a fait allez on va prendre du rouge on l'a pas encore pris du rouge alors évidemment là je suis je vais attraper des tampons des ancractions après pour vous montrer donc le numéro 5 j'appuie bien j'ai pas peur je fais pas ma radine hop bah regardez ça franchement si c'est pas parfait cette histoire j'adore franchement je kiffe là je boude pas mon plaisir je vous le dis surtout que ça c'est vraiment des tampons qui me faisaient de l'oeil depuis très longtemps je vous montre mes fesses autant que pour moi j'ai été chercher un patte d'encre action histoire qu'on en essaie un autre donc on va aller dans les tout petits et du coup ça vous permettra de voir les différences de taille pour ceux qui pouvaient à la limite être intéressés ou se tâter ou quoi ou qu'est-ce alors numéro 5 ah j'ai pris une couleur trop claire ça se voit bien mais on va quand même pas tricher on va aller en reprendre une autre plus foncée ce serait par là j'aimerais pas faire tomber la tour donc on y retourne et on refait numéro 5 oh génial franchement ça fonctionne du tonnerre il était vraiment trop clair le verre que j'avais pris c'est pour ça que j'ai changé d'accord mais ça fonctionne très très bien donc au niveau du tamponnage c'est bon on va pas tous les faire je crois que c'est pas la peine on a compris ça fonctionne bien je pense qu'il faut juste pas hésiter à mettre de l'encre et puis à la limite si vous avez peur que ça ne fonctionne pas du premier coup faire un premier tamponnage sur un papier volant et ensuite vraiment attaquer votre création tout simplement donc voilà moi pour les tampons je dis oui je valide ceci dit pour être toute à sonnette j'en doutais pas franchement comment on a parlé en commentaire et que je trouve que c'est bien puisque vous nous donnez des idées des conseils des choses comme ça qu'on en profite nous mais qu'on en fasse profiter tout le monde donc sur les tamponnages mes tampons témus et bien écoutez je garde donc bien sûr j'ai pas du tout l'intention de jeter cette feuille je m'en servirai de mes tamponnages vous aurez remarqué que j'ai pas fait ça à l'arrache maintenant on va partir sur les dyes les dyes d'accord apparemment ça fonctionne pas tout le temps c'est un peu galère je veux bien le croire donc on va essayer ça j'ai pris deux papiers un papier fin donc type papier imprimante c'est les blocs de chez Action d'accord et ben on va les faire il faut que vous voulez que je vous dise alors je vais faire celui-là je vais faire celui-là et je vais le passer entier d'accord donc c'est ça voilà on va voir s'il passe du premier coup ou pas d'accord après moi ma big shot elle a de l'âge donc c'est plus elle qui sera pas la référence que le dyes j'ai envie de dire donc ça fait le clac c'est bon signe j'ai envie de dire donc sur du papier fin ça a très très bien découpé pas de problème d'accord je vous montre voilà ça a parfaitement découpé ok donc moi là dessus j'ai zéro problème donc on va essayer sur du papier plus épais et puis ben on va s'amuser à enlever tous les petits trucs dans les petits picots dans les petits trous d'accord tac 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 voilà c'est aussi à ça qui sert le picot alors si comme moi vous avez des dailles comme ça des dailles pardon où il y a plein de petits trucs de petits de petits trucs à enlever comme ça on va garder les pour vos shakers ça vous fera des petits confettis ma foi vous prenez une petite boîte de beurre vide ou une boîte de je sais pas moi une boîte d'allumettes ou une boîte je sais pas de une petite boîte crème Nivea je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme petite boîte vide j'en sais rien moi quand vous si vous êtes dans vos paillettes et que vous finissez un petit pot de paillettes de ce type et ben hop on va remplacer les paillettes par ça enfin vous voyez il y a moyen il y a moyen il y a moyen de les garder sans s'encombrer voilà là aussi on en a des tout petits au milieu on les enlève voilà donc je suis très content de ce petit achat j'en avais j'en ai un autre je sais pas où il est mais plus grand je sais pas où je l'ai foutu je vais le retrouver rien ne se perd donc on est d'accord que là le premier il a bien fonctionné alors on va couper un petit morceau noir cette fois-ci et épais là cette fois-ci j'ai pris vraiment du épais quelle heure ça fait-il il faut pas que je sois en retard pour mes filles parce que je vous explique c'est pas la porte à côté autant avant c'était à 5 minutes bon un peu plus mais 5 minutes disons là c'est pas à 5 minutes donc on y va c'est pas à 5 minutes et à cette heure-ci il y a beaucoup de circulation et on est à la campagne pardon ils le prenaient pas mal mais les gens savent pas conduire c'est compliqué donc papier épais et ben écoutez c'est passé du premier coup du premier coup tout de suite donc juste j'ai mon ventilo qui s'emballe calme-toi calme-toi je suis là tout va bien donc je reprends mon papier je décolle tout ça donc vous voyez ça a parfaitement fonctionné alors est-ce que vous les voyez bien je sais pas mais ça a très très bien fonctionné bien entendu moi le but c'est de les décrocher après là ça nous fait en fait ça nous fait les découpes et ça reste sur le papier mais moi mon objectif c'est de les décrocher ceci dit ce qu'il y a de bien c'est que là par exemple on peut faire la continuité d'accord c'est à dire que on reprend un papier on repasse comme ça ou si on prend un papier dans la longueur admettons et du coup ça nous fait vraiment une grande longueur et de bobines et de bobines de tickets ou de ça donc franchement moi j'ai rien à dire vous voyez celui-ci il est passé impeccablement bien sur le fin et sur le épais mais il n'y a pas que celui-là je vous l'accorde donc je vais quand même enlever tous mes tous mes petits trucs en tout cas très contente franchement très très contente et même encore plus contente parce que voilà c'est génial donc ça c'est des dice que vous pouvez utiliser comme je vous le dis souvent pour faire vos assemblages sur vos créations faire les assemblages qui feront la déco de la création comme une carte comme je ne sais pas moi la couverture d'un junk ou la couverture d'un cahier ou d'un carnet ou d'un comment ça s'appelle je cherche mes mots vous savez le truc que je fais et je ne mets jamais de photo d'un album voilà tout simplement voilà ça c'est génial mais vous pouvez aussi vous en servir d'accessoires pour accessoiriser des créations plus dans le home déco voilà donc puisque comme je viens de vous le dire vous pouvez créer des bobines d'accord donc franchement ce dice là je suis ravie donc je ne vais pas essayer celui-là parce que celui-là je l'offrirai mais je suppose que si le mien fonctionne bien celui-là doit fonctionner aussi d'accord on va le dire comme ça donc ensuite je vais prendre je vais prendre qui je vais prendre les sapinous voilà on va prendre les sapinous on va les passer sur le papier blanc donc papier fin je ne sais pas où il est le truc pour fermer bon on m'arrache comme ça on ne se fait pas chier ah ça ne va pas passer je vais prendre une page de livre allez soyons fous donc page de livre c'est fin ça devrait faire le travail ça pourrait faire un effet très sympa en plus on y va alors on enlève ça et bien écoutez ça a fait le claque je pense que ça a fonctionné alors hop et hop donc ça a très très bien fonctionné on est sur du ah ouais bon j'ai quand même dû le décrocher donc je donc sur du papier fin mais bon à la décharge là c'est plus ma big shot voilà mais ça a très bien fonctionné là c'est le problème de ma big shot voilà donc vous ne verrez pas les détails là parce que c'est du papier machin chose mais voilà ça a très bien fonctionné alors ouais c'est pas flagrant pour vous voir mais ça a franchement très bien fonctionné la fille qui se répète 15 fois de la même chose mais quand même on va essayer sur du papier épais parce que je suis une fille têtu donc on va essayer sur du papier épais d'accord voilà non tu ne te barres pas hop je les ai ici je vais remettre bien au milieu enfin vers le centre de ma plaque et on y va là ça a déjà moins fait le claque donc et ben non ça a l'air d'avoir fonctionné ma voix regardez non non ça a très bien fonctionné c'est plus flagrant pour vous voir sur le sur ce papier là d'ailleurs clairement parce que sur le papier avec deux livres on ne voyait pas grand chose donc ça a très très bien fonctionné d'accord vraiment voilà je vous montre je n'ai pas enlevé toutes les petites choses dedans mais ça a très très bien fonctionné donc celui-ci est validé d'accord il n'en reste pas 50 donc plus je ne sais pas où j'ai mis les autres donc ça on va l'enlever ça commence à faire beaucoup de bazar cette histoire ça on va le mettre là donc eux ils ont fonctionné aussi impeccable ma foi alors il nous reste ce petit tout là qui est que je voulais essayer aussi c'est le c'est celui-là alors je vous j'avoue que quand je l'ai commandé j'ai pourtant regardé la taille quand j'ai commandé quand j'ai regardé et je me suis fait avoir j'ai cru qu'il était plus grand j'ai vraiment lu qu'il était plus grand pour de vrai bon c'est pas très grave en soi mais voilà je l'ai vu plus grand du coup clairement je ne serai pas du tout la même chose avec que ce que j'avais pensé faire mais c'est pas grave il sera utilisé quand même donc on va reprendre une feuille blanche fine tac notre plaque on met ça ici alors viens pas flinguer le reste parce que je m'en servirai évidemment et on y va en avant-grain ça a claqué ça aurait pu passer et bien écoutez ça m'a l'air d'avoir bien fonctionné cette histoire très bien même d'accord puisqu'on a le négatif ici et du coup du coup écoutez ça m'a l'air plutôt pas mal on enlève tout parce qu'il y en a plein de petits trucs donc en fait ça fait un tout petit truc machin chose bon j'avoue c'est pas du tout ce que je voulais faire avec à la base mais bon l'erreur vient probablement de moi encore une fois bon là sur du papier fin je vous le conseille pas parce que voyez ça reste à l'intérieur et hop ça se dépiaute ça avait découpé pas de problème mais ça se dépiaute donc je vous conseille pas le papier trop fin donc on va essayer maintenant sur du papier épais et j'enlève surtout tout ce qui reste à l'intérieur parce que sinon ça fonctionnera pas bien c'est une évidence c'est là qu'il faut pas être trop bigleux voilà c'est bon donc je vais prendre sinon il avait bien découpé c'est juste que le papier est trop fin donc après ça n'a pas qui a pas voulu donc on va prendre du papier épais on va le passer il n'y a pas de raison hop c'est parti donc il a claqué tout de suite vous avez vu à chaque fois je suis passée qu'une seule fois pour l'instant là j'ai rien à dire donc ça a bien coupé je le vois mais quand même on va enlever donc pour ce qui est du négatif c'est impeccable clairement je le garde maintenant pour ce qui est de la découpe est-ce que ça va nous faire pareil que tout à l'heure ou pas allez on y va on essaye normalement avec le papier épais ça ne devrait pas le faire mais bon je peux dire des âneries alors on y va on y va tout doucement il faut vraiment y aller tout doucement parce que comme en fait c'est très fin voilà je vous conseille vraiment de faire avec du papier épais vous voyez ça ressort vous le voyez mais c'est fragile c'est fragile bon c'est c'est pas le genre de daïe dont je vais me servir tous les jours je vous le dis parce qu'il faut trop comment dire ça proprement il faut être trop 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 comment je vais vous dire ça sans critiquer le daïe parce que le daïe en fait il n'y est pour rien il ne faut pas être brutus vous voyez ce que je veux dire bon en tout cas avec du papier épais ça fonctionne très bien contrairement avec le papier fin où vraiment ça s'est déchiré donc voilà dans le bon sens ce serait mieux voilà ça nous fait ça donc c'est très sympa bon j'avoue que je ne m'en servirai pas tous les jours ce fut un choix mauvais pour moi mais bon c'était pas très cher donc ça va je me rassure comme ça oh merde j'ai coincé ma pointe on est bien tiens bref donc pour les petits trucs comme ça en fait comme il y a c'est quasiment pas plein c'est que de la bordure de découpe en fait c'est pour ça l'avantage par contre avec ça c'est que vous pouvez récupérer comme tout à l'heure toutes vos petites flèches que vous voyez on a enlevé vous les voyez sur mon tapis là sur mon truc il y a plein de petites flèches donc ça c'est pareil c'est des choses qu'on peut récupérer bah pour nos créats quoi tout simplement donc là il y a vraiment plein de choses à récupérer à chaque fois donc c'est cool allez il nous en reste un à essayer et puis on devrait être bon d'accord ce sont les citrouilles d'accord alors les citrouilles on va directement prendre un morceau dans du papier dans du papier noir épais d'accord on va tous les mettre il n'y a pas de raison est-ce que ça rentre est-ce que j'ai coupé assez je ne sais pas donc il y a 10 petits personnages je trouve ça génial donc comme je vous avais dit moi pour faire des petites ATC des choses comme ça ça m'avait bien inspiré à voir donc j'ai installé tout le monde sur mon petit morceau c'est pile poil là j'ai fait ma radasse d'accord donc on y va on met la plaque on appuie et ben ça m'a l'air d'être bon ça a claqué on va regarder ça a claqué et ben écoutez je pense qu'ils sont tous passés mais on va vérifier donc là on a déjà lui et il est là impeccable d'accord le fantôme j'adore ici on a donc le truc à bougie là et le je ne sais plus ce que c'est la main la main qui fait peur alors il me faut le picot où je l'ai balancé le picot il est là donc on va enlever le picot non on ne va pas enlever le picot on le fait sur la main franchement je suis très contente donc là comme ce sont des petites choses pareil pour le j'allais dire bougeant mais ce n'est pas le mot c'est pas un lus bref le truc à bougie là je pense qu'il faut prendre des papiers assez épais c'est voilà très clairement ça évitera d'avoir le même problème qu'on a eu tout à l'heure tout simplement mais sinon franchement il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas je suis très contente du résultat donc là j'en ai plein déjà de fait du coup on se fera une petite création avec ça je ne sais pas quand mais voilà donc ici on a une petite sorcière qui est très bien sortie le petit chat alors je félicite parce que pour le coup sincèrement ah j'ai pété la patte du chat mais c'est ma faute pardon le chat je vais lui faire une opération de chirurgie et je vais lui remettre sa patte voilà le château hanté ici on a l'araignée je ne sais plus ce que j'allais vous dire non je suis très contente parce que moi en plus comme je vous le disais ma big shot elle est vieille parfois je suis obligée de mettre une épaisseur de papier en dessous pour que ça coupe bien et là ça n'a pas été le cas donc franchement ouais vraiment je suis contente je suis très contente donc là on a l'araignée d'accord le chat petit père je lui ai pété une patte donc je ne vais pas le sortir pour ne pas faire de la patte mais il est vraiment bien découpé ça se voit est-ce que vous le voyez là donc voilà franchement je suis très contente on a aussi la citrouille ici et la tête de mort franchement je suis très contente moi qui adore faire des ATC ben vous voyez là c'est l'occasion on a de quoi faire de jolis ATC très simplement très très simplement je vous invite vraiment alors je ne vais pas essayer avec du papier fin parce que j'ai bien compris que pour des petites découpes comme ça le papier fin il faut éviter parce que c'est vraiment tout petit d'accord donc voilà franchement c'est génial j'adore ok je vous invite à utiliser du papier épais vous prenez dans vos blocs actions là ça fonctionne très très bien je ne vous dis pas d'acheter ce n'est pas ça que je suis en train de dire mais quand vous faites des petites découpes comme ça des petites choses je crois qu'il ne faut pas aller sur du papier fin voilà c'est ça que je veux dire je me répète mais au moins on ne pourra pas me dire que je ne suis pas claire vous voyez il y en avait quand même pas mal 1,2,3,4,5,6,7,8,9 et le chat 10 franchement génial donc je suis très très contente donc la conclusion de cette histoire c'est que nos tampons ont parfaitement tamponné du premier coup sans nettoyage aucun donc j'ai envie de vous donner comme conseil tout simplement quand vous utilisez des tampons neufs de bien les entrer et mon deuxième truc pour les dyes c'est de quand ce sont des vous voyez ici on a beaucoup en fait je ne sais pas comment vous expliquer quand c'est trop quand c'est comme la queue des bordures en fait il n'y a pas c'est pas plein utiliser du papier épais voilà c'est tout ce que je voilà c'est le seul conseil que j'ai envie de vous donner vraiment de gentiment en toute amitié aucune prétention tout ça tout ça de mon côté je vais laisser le bordel parce qu'il faut que je partir chez mes filles ensuite je rangerai comme je vous l'ai dit ah j'ai fait tomber une flèche moi je la récupérerai si je n'oublie pas bref donc écoutez bilan on est content tout fonctionne il n'y en avait pas 50 je vous l'accorde mais déjà première impression elle est bonne donc est-ce qu'on ne mettrait pas une petite note au Dyes et au tampon de Témus sur 20 bah moi je dirais vu que je les ai commandés c'est qu'ils me plaisaient c'est qu'ils étaient beaux à l'arrivée ils sont arrivés très bien ils découpent et ils tamponnent très bien donc oui je alors hop mais celui-là c'est moi en fait qui les mal choisissent c'est pas eux c'est comme ça donc ouais je ne vais pas dire 20 parce que la perfection n'existe pas mais un bon 17-18 oui je les donne voilà allez on se dit à tout à l'heure pour le tuto